Musique Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir à cet instant d'ouvrir l'Assemblée Générale d'une caisse locale, un peu virtuelle. Le plaisir, je le partage avec Guy. Et puis en même temps, revenir sur une année 2020 qui a été très particulière, vous le savez. D'abord parce que pour notre caisse régionale, nous avons, avec le conseil d'administration, décidé d'inscrire notre projet de caisse régionale dans le cadre du projet de groupe avec un slogan. Nous voulons tout simplement être utiles, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Alors tout cela s'est traduit pour nous autour de quatre grands axes de travail. Le premier tout simplement, c'est d'être reconnu comme étant un organisme indispensable au bon fonctionnement de la société. Cette proximité physique, nous l'avons assurée. D'abord en maintenant nos agences ouvertes dans un contexte très compliqué, en permettant tout simplement à chacun et à chacune d'accéder à nos services digitaux, bancaires et en proximité. Deuxième engagement, nous avons développé de nouvelles solidarités. Nous avons été tout simplement utiles à l'économie de nos territoires. Deux exemples pour en témoigner tout simplement. Près de 400 millions d'euros de prêts garantis pour soutenir l'économie, passer ce moment difficile. Et près de 3 200 pauses crédits qui ont là aussi, dans un contexte très particulier, on se le rappelle avec Guy, permis de prolonger et de soutenir l'économie. Troisième élément, nous avons développé de nouvelles solidarités. Nous avons en peu de temps développé de nouveaux services. Je crois que personne ne connaissait le click and collect, en tout cas de façon extrêmement marginale, mais nous l'avons développé rapidement pour nos clients à partir du mois de mars, pour les aider à faire un peu de chiffre d'affaires dans un contexte compliqué. De parler aussi bien sûr de notre soutien aux professions médicales, pour leur amener de nouveaux services de paiement à distance, pour tout simplement être utiles en proximité, mais aussi quelque part aussi en digital. Et puis pour conclure, quatrième élément qui pour moi est extrêmement important, nous n'avons pas sacrifié le long terme. Nous sommes toujours la banque assurance du meilleur rapport qualité-prix sur notre territoire. Pour la première fois en 2020, nous avons été reconnus comme étant sur les trois profils la banque du meilleur rapport qualité-prix. Encore pour 2020 et pour 2021, nous n'augmentons pas nos tarifs. Et dans ces moments un peu particuliers où on parle d'emploi des jeunes, vous rappelez tout simplement qu'en 2020, ce sont près de 140 nouveaux équipiers qui sont venus rejoindre cette équipe qui est à votre service au quotidien. Et puis tout simplement, souhaitons-nous meilleurs. Et je passe sans attendre le ballon à Guy pour là aussi parler de notre belle coopérative. Mesdames, Messieurs, à mon tour, je vous salue. Je suis ravi d'être accompagné du directeur général et pour ouvrir l'Assemblée générale de votre caisse locale. Et comme l'a dit Hugues Brasseur, effectivement, l'année 2020 a été un moment avec un contexte sanitaire exceptionnel et qui a démontré combien l'exercice de notre métier de banquier, éclairé par nos valeurs mutualistes, avait une résonance encore plus forte au moment où nos territoires et leur population pouvaient être fragilisés. Notre banque coopérative et mutualiste en Anjoumène, c'est aussi des dotations financières pour soutenir des actions mutualistes. Des fonds qui ont pour objet d'initier, de réaliser, de promouvoir des actions ou des missions avec des personnes qui partagent des valeurs communes pour le développement de la vie des territoires. Nous ne sommes pas juste une banque qui propose des services bancaires à ses clients. Nous sommes ce partenaire de tous les jours qui interagit dans la dynamique locale. Et je voudrais vous citer trois exemples. Trois actions qui ont marqué l'année 2020. D'abord, tous unis pour nos aînés avec une dotation de plus de 700 000 euros pour accompagner nos anciens dans des structures spécialisées comme les EHPAD. Deuxième action significative en 2020, le geste mutualiste vis-à-vis des professionnels dont le chiffre d'affaires a chuté brutalement lié aux conditions sanitaires. Cela illustre bien les solidarités qu'a évoquées le directeur général à l'instant. Et puis, je terminerai par une attention particulière qui a été portée également vers les jeunes dans les collèges et les lycées en partenariat avec l'association Entreprendre pour Apprendre. Nous sommes, vous l'avez bien compris, face à un contexte inédit qui bouleverse notre quotidien et en particulier en limitant les rassemblements. C'est pourquoi cette année, votre rassemblée générale se tiendra à huis clos. Notre priorité, et c'est la responsabilité partagée que directeur général et conseil d'administration, c'est de vous protéger ainsi que les 3 400 collaborateurs et administrateurs de la caisse régionale. Dans vos caisses locales, les administrateurs ont tenu conseil pour faire évoluer des statuts, parfois vieux de plus d'un siècle, et vous permettre ainsi de voter en agence en toute sécurité. Voter à distance, c'est simple et sécurisé. Notre slogan « Faites entendre votre voix » est vraiment l'expression de cet engagement historique à l'origine de notre modèle coopératif. En réalité, un mode nouveau, à la fois 100% humain et 100% digital, dans une coopérative agile et moderne. Pour être ce partenaire de confiance, pour devenir la banque de référence, nous avons une responsabilité essentielle vis-à-vis de nos territoires. Une responsabilité vitale même, celle d'œuvrer, dans un développement économique durable, aujourd'hui et demain. Et c'est ensemble que nous le ferons. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada